Si vous n'avez jamais entendu parler du tofu brouillé, voici tout simplement ce que c'est. Du tofu cuisiné à la façon des oeufs brouillés. Ce petit plat protéiné est parfait pour vous régaler à tous les repas. Pour cette recette, il vous faudra bien évidemment du tofu. Il faut prendre un tofu nature et ferme, donc pas de tofu soyeux. J'utilise aujourd'hui celui de la marque Soye, mais quand je vais en magasin bio, je prends simplement la marque qui vend le tofu en plus grosse quantité. Celui-ci fait 500 grammes et je vais en utiliser la moitié. La première étape, c'est de le presser dans un torchon pour retirer le maximum d'eau. Quand c'est fait, il suffit ensuite d'émietter le tofu dans une assiette creuse pour en faire de petits morceaux. Pas la peine d'en faire du sable, vous pouvez garder des morceaux de différentes tailles, c'est aussi ça qui fait le plat. Ensuite, je prépare mon mix d'épices pour le tofu. Je fais très simple avec de la levure maltée, Du curcuma Du paprika doux De l'ail semoule Et pas mal de poivre Et la star de cette recette, c'est bien sûr le sel kalanamak, qui a un petit goût d'œuf. Pour l'instant, j'en utilise une grosse pincée, mais je vais en mettre bien plus par la suite. Je parlerai davantage de ce sel sur l'article de blog avec la recette, le lien est juste en dessous de la vidéo. Je prépare aussi à l'avance du lait de soja Et un roux en mélangeant de la fécule de maïs Avec de l'eau On peut enfin lancer la cuisson du tofu Je fais chauffer une poêle anti-adhésive et quand elle est bien chaude, je verse mon tofu sans ajout de matière grasse. Je laisse dorer Je laisse dorer Et quand le tofu est coloré, je rajoute les épices Je mélange pour tout distribuer Et je verse le lait de soja en baissant immédiatement le feu Et en mélangeant pour incorporer le lait qui cuit et accroche à la poêle Je rajoute aussi une noix de margarine pour le côté riche des œufs bouillés Il ne reste plus qu'à ajouter notre roux C'est ça qui va lier un peu le tout et lui donner une texture plus crémeuse comme des œufs bouillés Vous allez peut-être avoir l'impression que ça n'épaissit pas au début, mais faites-moi confiance Ne rajoutez pas de fécule car sinon le résultat sera pâteux et ce n'est pas ce qu'on veut Quand le mélange boue bien, il suffit de couper le feu et de bien remélanger Et en refroidissant, le tofu bouillé va finir d'épaissir et de se lier Et cette recette de tofu bouillé toute simple est prête Il vous suffit maintenant de goûter et d'ajuster selon vos goûts Personnellement, j'aime rajouter du sel Kalanamak après cuisson Car je trouve que la chaleur atténue beaucoup le goût de soufre Et c'est ce goût-là que l'on recherche dans ce type de plat J'en mets beaucoup car le tofu est un ingrédient qui a besoin d'être très assaisonné pour avoir bon goût J'ai aussi ajouté un peu de curcuma pour la couleur, mais allez-y avec parcimonie Parce que si vous en mettez trop, le tofu aura un goût vraiment amer J'espère que cette recette vous a plu Si vous voulez la recréer, le lien vers mon blog avec la recette Et toutes les quantités se trouvent juste en dessous de la vidéo C'est une recette vraiment très très basique Et je vous invite à l'adapter à vos goûts En rajoutant, pourquoi pas, de la ciboulette, des herbes de Provence, du persil Ou à l'utiliser dans des poêlés de champignons ou des sandwiches Merci d'avoir regardé la vidéo Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram J'y partage plein de choses Le lien est aussi sous la vidéo On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette Alors en attendant, je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt !